Tout a commencé avec un tweet de la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, reprenant les propos de Jean-Hugues Gratnon, député de la Réunion, au cours d'une séance publique à l'Assemblée nationale, le 20 décembre. Le 20 décembre, ça vous évoque quelque chose, c'est hautement symbolique à la Réunion, bien entendu. Et ce jour-là, Jean-Hugues Gratnon, dans une intervention, dit « Je suis fils d'engagé et d'esclave, je ne suis pas un mendiant, mais je suis un nègre, un engagé, un insoumis. » C'est clair, c'est net, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, puisque un certain Pierre Alessandrini a répondu au tweet de la chaîne, par un autre tweet, qui est d'un autre tonneau, en disant « J'en ai ras-le-bol de ce communautarisme rampant et de cette course à la victimisation. » Pierre Alessandrini, ce n'est pas une star, même en métropole, mais c'est quelqu'un de connu en Corse, puisqu'il est directeur du cabinet du maire de Porto Vecchio, la troisième commune de l'île de beauté. Et sur cette île de beauté, passez ma expression, il y a des couillons comme lui, pour faire des comparaisons avec la Shoah, une comparaison extrêmement douteuse, en parlant de victimisation, et plus loin, de tweet en tweet, s'excitant, en quelque sorte, tout seul, contre Jean-Luc Rattenon, qui, lui, n'a pas réagi à notre connaissance, il finit par dire, c'est Alessandrini, normalement, la comparaison avec lui, c'est-à-dire Jean-Luc Rattenon, s'arrêtait à la taille et à la patte gauche, mais décidément, la ressemblance devient troublante. Alors, on commence à se dire, là, ça frappe sous la ceinture, de quoi s'agit-il ? Vous avez bien compris, parce que le tweet quasi-final fixe bien les idées. Il dit, on descend tous du singe, éventuellement, on peut faire fermer tous les zoos, et en faire des lieux de mémoire, ras-le-bol de ses discours. Donc, c'est une forme d'écho parfaitement raciste, j'allais dire xénophobe, mais en tout cas raciste, contre un député de la République, qui n'a fait qu'attester d'une réalité historique, s'il n'est pas lui-même fils d'esclave, il est descendant d'esclaves, et à ce titre, souhaite que la prison, je lui ai devenu promise à la destruction, à la démolition, pour faire place à des logements sociaux, et bien que ce lieu de mémoire, que ce véritable patrimoine historique de la Réunion, soit pérenne et survive, et devienne un lieu de mémoire de rassemblement. Ce Pierre-Alain Sandrini en question, on ne va pas lui donner plus d'importance qu'il ne mérite, mais il ferait bien à son compte de se souvenir que, y compris en Corse, on a aussi besoin de lieu de mémoire pour se rappeler, rappeler aux générations les plus jeunes, et aux futures générations, et bien que l'histoire d'un pays, d'un territoire et de sa population, n'est pas toujours un long fleuve tranquille, loin s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada